Bonsoir, on va parler en français, mais s'il y a des questions en anglais, bien sûr, nous pouvons répondre. Ou en portugais, Antonio peut le traduire. C'était la première portugaise du film. Franchement, on espérait avoir un public plus nombreux, donc ça a été une projection un peu confidentielle, mais de toute façon, nous sommes contents d'être là et que vous avez vu le film. Donc, le film est le dernier film de Tariq Teghia, où on a projeté ici l'ensemble de son œuvre. Et ce film, je crois qu'il ouvre, élargit encore plus l'horizon d'un point de vue de l'espace, mais aussi du point de vue historique, parce qu'il y a un rapport à des couches historiques anciennes qui sont dans le film. Donc, ici, ailleurs, Godard qui est cité là, ça regarde et l'espace et le temps. Je voulais un peu savoir comment tu as entrepris cette démarche par rapport au film précédent que tu avais réalisé. Bonsoir, merci de persister avec nous. Oui, j'ai un peu dit en préambule, donc avant la projection, qu'effectivement, c'était un troisième film où, dans les deux premiers, on s'était interrogé sur des géographies algériennes, mais géographies évidemment aussi politiques. Là, on s'est demandé avec mon frère Yacine, qui est le scénariste et le producteur de ce film, comment, à quels autres espaces l'Algérie appartenait. Et bon, évidemment, le monde arabe, mais aussi la Méditerranée. Et donc, la question, une fois que c'était dit que ces évidents s'étaient posées, c'était de quelle manière ça pouvait se poser. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être sur la question des luttes, des luttes en cours, des luttes passées, mais évidemment des luttes à venir et de leur persistance. Voilà, toujours renouveler, recommencer. Et donc, on connaît tous, on subit tous peut-être aussi quelque chose qui s'appelle la mondialisation. Et donc, on est parti d'un postulat, qu'est-ce qui pouvait s'opposer, qu'est-ce qui s'opposait à ces luttes ? Et donc, à cette mondialisation, c'est-à-dire quelle lutte et sous quelle forme et avec quelles obstinations tout ça se produisait. Voilà, ça, c'est le projet théorique, mais il est aussi question d'amour, il est aussi question de poésie, il est aussi question de danse, il est aussi question de rythme, de cadre, de couleurs. Et voilà. Donc, ensuite, évidemment, je peux théoriser longtemps comme ça, mais ce ne serait pas très intéressant de monologuer. Oui, moi, j'aime beaucoup dans tes films le fait que la résistance est toujours une force de vie et on voit ça dans... Déjà, oui, y compris dans le marasme algérois des années 90, plus loin dans le blanc du désert et dans l'enfermement d'activistes algériens, en cellules, enfermés. Et là aussi, évidemment, face aux forces considérables, ce qu'on pourrait appeler le capital, qu'est-ce qui s'agit ? Qu'est-ce qui encore essaie de vivre et qui s'obstine, qui résiste, qui ne renonce pas ? Voilà, et qui dit, nous sommes là. S'il y a déjà des questions ou des remarques de votre part, bien entendu, vous avez la parole. Je réitère nos excuses, évidemment, de nous exprimer face à vous au Portugal, à Lisbonne, en français. Donc, voilà, merci pour l'effort que vous faites quand même de nous écouter dans une langue qui n'est pas forcément la vôtre. Il y a un peu, le film est vu depuis un peu plus qu'une année, si c'est une année ? Oui, une année, oui, à peu près. Donc, comme toujours, il y a des lieux communs qui se créent. Dans ce cas, le fait que, souvent, la part des gens qui ne l'ont pas vu est présenté comme un film sur les insurgences du monde arabe d'il y a quelques années. Mais ce qui n'est pas vraiment vrai, mais qui, en partie, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, ce n'est pas vrai dans le sens où, nous, on n'a pas cherché à illustrer, on n'a pas cherché à suivre. Parce que, je l'ai dit, ça a été écrit, il commençait à être tourné avant. Il commençait à être tourné d'abord à Athènes, un 17 novembre 2010. Mais, effectivement, ce n'était pas une illustration de ce qui se passait en Égypte ou en Tunisie, au Yémen, en Syrie, d'une autre manière. Mais, en même temps, je dois dire que ce film, cette révolution zinge, elle traverse, elle reste actuelle. Elle traverse ce qui a lieu et ce qui est toujours en cours. Donc, c'est vrai que, à un moment donné, on était à Beyrouth, en plein tournage, et le départ de Ben Ali s'annonçait, président tunisien. Et, moi, j'ai failli, pas prendre totalement un autre chemin, mais intégrer un peu de ce qui se passait. Et, heureusement, on a fait marche arrière, parce que ça aurait été courir derrière quelque chose qui allait beaucoup trop vite, et, de toute façon, dont on n'aurait pas su rendre compte. Il me semble que beaucoup de choses qui se sont faites dans la foulée, ou même au cœur même, de ces révolutions, d'une certaine manière, vu l'intensité, vu la profusion d'informations, de signes, peinaient à rendre compte de ce qui se passait. Alors, peut-être qu'il faudra la fiction, peut-être qu'il faudra l'archive reconsidérée, repensée, retravaillée, mais, au jour le jour, la révolution, c'est difficile à suivre. Donc, on a gardé le cap, on a continué sur notre chemin, qui évoquait une révolution très ancienne, mais toujours là, toujours présente. Je dois dire aussi, peut-être que ça peut aider à la lecture, mais, enfin, bon, sans doute que la révolution zaine ne dit rien à un public portugais, il ne dit pas grand-chose à un public européen d'une certaine manière, même occidental, si ce terme veut dire quelque chose. Mais, disons que dans le monde arabe, pour une partie de la gauche arabe, en tout cas, dans l'année 70, la révolution zaine a été utilisée comme une espèce de modèle de révolution. Un peu, en fait, comme Spartacus, la révolution spartakiste a été utilisée, enfin, la révolte de Spartacus a été utilisée par des mouvements politiques au début du XXe siècle, je pense à ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, voilà quel rôle ça a pu jouer aussi la révolution zaine, dans la mémoire collective d'une partie de la gauche arabe, des gauches arabes. Et il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des textes, il y a eu de la poésie autour de ça, qui a eu une volonté de réactiver ce modèle-là, cet exemple-là, cet épisode. Et en même temps, c'est vrai aussi que pour une grande part du monde arabe, vu qu'il y a un fonds religieux que nous, on n'a pas développé là-dessus, dans la révolte zinge, il y a, pour beaucoup d'arabes, finalement, le maître des hinges est considéré comme un usurpateur, un imposteur, un faux prophète. Et donc, à ce compte-là, il ne peut être que combattu. Tu avais prévu d'avance le lieu du film, ou tu en as trouvé aussi un cours de route ? Par exemple, tu arrives jusqu'à la Grèce à la fin. Alors, c'est les lieux qui font le film, c'est les lieux qui font le scénario, et pas le contraire. C'est le résultat de mes pérégrinations, de mes voyages dans le monde arabe, mais aussi en Grèce, qui ont fait que ce film est né. Après avoir fait ces voyages, ces déplacements, en suivant le précédent film, justement, dans différents pays, en Égypte, en Liban, en Syrie, en Grèce, que l'idée m'est venue de joindre un petit peu tous ces points sur la carte. Alors, c'est vrai qu'après, tourner un film, ça impose de revoir des choses, mais de les préciser. Mais c'était, en fait, il fallait voir et ensuite écrire, puis tourner. Ça vous a paru étrange ? Non, ça m'a paru très justement reconstitué. Oui, on n'a pas eu de visa. C'est pour ça que ce film aussi a été difficile à faire. On n'a jamais obtenu de visa pour l'Irak. On nous l'a même refusé au bout de deux ans. Ça a mis du temps, mais on nous l'a quand même refusé. Donc moi, c'est au terme de ces deux ans, pardon, que je n'ai pas voulu renoncer à cet Irak-là. Donc il a fallu en fabriquer un. Et je dois dire très honnêtement, je vous renvoyais la question, c'est que je ne crois pas qu'avec nos moyens, dans ce pays-là, en guerre, il aurait été possible de faire ça parce que c'était beaucoup trop d'argent. Et quand un pays est en guerre, on vous fait payer très cher la sécurité. Et moi, j'ai besoin de temps pour travailler, pour installer les choses et on l'a eu ailleurs. Ça a été long, laborieux, difficile, mais je crois que ça tient la route. Et j'avais besoin que ce ne soit pas bâclé, mais installé et plausible. Donc on a tourné en Égypte, tout simplement, dans le delta du Nil. C'est aussi interdit de tourner là-bas, mais enfin, c'était plus facile parce qu'ils étaient occupés à faire la révolution. Donc nous, on a été tournés pendant ce temps-là. C'est moi ce que je sentis, en fait, que c'était plus le lieu qui était vraiment si important. De suivre l'histoire, c'était vraiment ce qui se passait entre les gens. C'est ce qui se passait au sujet. Et après, on s'est développé, les objectifs, ils ont, ils ont parti. Mais ce n'est pas vraiment la destination, c'est plutôt l'objectif. Et pour moi, le lieu, il n'y a plus joué vraiment d'importance. Aussi, aussi, effectivement. Voilà. Moi, je suis dans le monde arabe. Moi, j'ai vraiment, je pense que c'est toujours au sud de la Méditerranée. Et voilà, ils embrassent la moitié de la Méditerranée. C'est vrai aussi, en fait, ce qu'on recherche. Mais enfin, en même temps, moi, j'ai besoin d'incarner un lieu. Donc, voilà, je comprends aussi qu'après, c'est la recherche elle-même. C'est la, voilà, c'est la ligne de fuite qui importe, quel que soit l'espace, d'une certaine manière, qu'on traverse. Mais voilà, on est dans un entre-deux, justement. D'où que, pour quelqu'un qui connaît bien, le chat-al-harap, c'est-à-dire l'estuaire du Tigre et de l'Euphrate, qui se jettent dans l'institut indien, il y a des incongruités, il y a des choses étranges. Mais j'ai accepté, j'ai imposé cette étrangeté parce que, justement, à la fois, c'est la dérive, c'est l'hébétude, c'est la sidération qui importait. Ce que je sentais en plus, c'est une grande solidarité entre les différentes nationalités et les mondes arabes. Et je me suis demandé un peu, voilà, si ça existe aussi au nord de l'Amérique, si ça existe entre les médias latins, voilà. Si ça pouvait exister, voilà, les encadres de ces problèmes sociaux. On l'a sauté un peu pendant les manifestations en Espagne, ça a commencé là-bas, à l'établi. Et je crois que les gens, les mondes latins, ne sont pas si proches l'un d'un autre. Bon, maintenant, c'est une question culturelle et si proche religieuse qui est mis quand même un peu plus sur le monde arabes. Écoutez, le film, il avait aussi pour objet, justement, de... Et ça, j'y tiens encore, malgré ce que vous me dites, et malgré que ça n'avance pas tant que ça, mais tout de même, je considérais que ce qui se joue là-bas, on va dire le monde arabe, ça concerne ce qui se passe ici. Et l'ici, pour vous, aujourd'hui, c'est le Portugal, mais à un moment donné, moi, c'était la Grèce. Donc je mettais en relation les combats des uns et des autres et je pense véritablement que tout ça est lié. Voilà, je pense véritablement que tout ça est lié. Il m'est déjà arrivé de dire qu'en Grèce, en général, les gens n'occupaient pas des places. Ils manifestent, ils marchent. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu ça tout à l'heure dans les... Vous saviez qu'il y avait une manifestation étudiant aujourd'hui ? J'ai été la filmer. Évidemment, je ne peux pas oublier le... Voilà, donc j'ai été filmer cette manifestation d'étudiant à Lisbonne. Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a eu l'occupation de la place Tahrir, c'est-à-dire en Égypte, au Caire, les Grecs, les jeunes Grecs se sont mis à occuper une place, Sindarma, la plus grande place d'Athènes. Les Espagnols ont fait la même chose avec Indignados. Je ne sais pas comment on prononce. Indignados, voilà. Aux États-Unis, on est quand même loin de la Méditerranée, ils ont occupé Wall Street. Et ça, c'était le signe tangible, effectif, que les luttes étaient liées entre elles, que les combats des uns concernaient ceux des autres. Voilà. Et que ce film-là n'est pas un film sur le monde arabe. C'est un film sur la conjonction d'espace, sur la rencontre d'espace. Et cet espace de rencontre, c'est un espace très ancien, très peuplé, très traversé, qui s'appelle la Méditerranée. Je pensais aussi, en fait, que ce que vous avez dit pour la Grèce, l'Espagne, ça doit se trouver aussi établi, je suis sûr, là en France, là en France, là en France. Et en Portugal. Et moi, j'avais déjà vu, soit Marseille, soit à Rome, soit à Provence, je me souviens, mais c'est la même chose. Et c'est vraiment le sens de cette conjonction qui s'appelle Méditerranée. Il y a d'autres questions ou idées que vous voulez lancer? Oui? Je veux dire une question, c'est, en fait, vous nous avez dit que vous avez fait des marches arrière, géopolitiquement, mais que vous avez aussi changé de scénario, on improvise tout le temps, on improvise tout le temps par rapport au scénario, mais le scénario, c'est quelque chose dont j'ai besoin, dont nous avons besoin pour trouver de l'argent, déjà, parce que c'est difficile de trouver de l'argent sans scénario aujourd'hui. Donc, on écrit un scénario, ça nous sert aussi de plan de travail, mais ensuite, le film, j'essaie de constamment le faire, constamment le fabriquer jusqu'au dernier jour de mixage. Ensuite, il y a des choses qui n'étaient pas dans le scénario, qui sont dans le film, mais pour une raison simple, c'est que je cherche des équilibres, je cherche à l'équilibre d'un film, et il manquait des choses, et donc je les ai filmées après, ça n'était pas dans le scénario. Il y en a quelques-unes, comme ça, quelques séquences, le théâtre en Grèce n'était pas prévu dans le scénario, mais j'avais besoin de cette autre carte, cette carte américaine, dite par des étudiants grecs, sur un texte d'un auteur français, Michel Buthor, écrit aux Etats-Unis, qui s'appelle Mobile, le texte. Donc voilà comment les choses se répondent. Moi, mon travail, c'est d'équilibrer des masses, des trajectoires, c'est ça le boulot, c'est pas seulement de raconter une histoire, c'est peu raconter une histoire. Le travail, il est pictural, il est sculptural, il est rythmique, il est musical. Ce que vous disiez de l'affinération, il y a par exemple, quand le marchand d'armes dit, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus précieux que vous avez jamais vu. Mais après, on finit, on ne le voit jamais, ça. Mais c'était pas ce que recherchait notre reporter algérien. Ce qu'il recherchait, c'est dit, c'est dit un peu plus tard, qu'est-ce que vous cherchez ? Un nom, un visage ? C'est ça qu'il recherchait, un nom, un visage. Je voulais te demander quelque chose sur les acteurs de tes films. Je crois qu'ils reviennent, certaines fois. Et je suis toujours étonné aussi, on ne parle presque jamais aussi dans les entretiens que j'ai eus de toi, des personnages féminins qui sont quand même très forts, je crois, dans tous les trois films. Je crois aussi. Et ça revient aussi au fait, quand on parle de tes films, c'est aussi des films d'amour et de la puissance, de la vie, de la joie, certaines fois. Donc, tu as un rapport avec les acteurs, tu crées aussi un rapport, je crois, qui n'est pas seulement professionnel, mais ce sont des... Souvent des amis, oui. Oui, souvent des amis, qui ne sont pas des professionnels, notamment pour les Algériens. Mais on a fait plusieurs films ensemble, étrangement. Ils ont une carrière avec moi. C'est très étrange. Certains commencent à faire des films ailleurs, avec d'autres, peu, mais ils le font. Si ça les intéresse. Oui, alors, pour ce qui est des personnages féminins, oui, cette Nahla est une palestinienne, effectivement, d'Athènes, dont les parents ont véritablement quitté Beyrouth en 82, au moment de l'invasion israélienne. Donc, son parcours... Je ne la connaissais pas avant de... Bon, le scénario a existé. Je cherchais une jeune femme qui puisse interpréter le rôle. Je suis tombé sur cette fille absolument extraordinaire, qui n'est pas actrice, mais danseuse et chorégraphe, et qui, pour moi, je ne sais pas si vous en jugerez ou vous en avez jugé, est simplement vraiment très puissante, et au-delà d'être terriblement belle, mais vraiment très présente. Voilà. Superbe de présence. Oui, voilà. Et déterminée. Déterminée, là aussi, voilà ce que je voulais ajouter, qu'il faudrait ajouter, c'est que les personnages féminins, alors je ne sais pas si vous avez vu les précédents films, mais disons qu'à l'opposé des personnages masculins principaux, elles sont quand même la vitesse, la sagacité, la détermination, c'est-à-dire là... Alors que le personnage masculin, Imbata, au bout du compte, il est indécis, il est sidéré, il est hébété face à l'ampleur du tigre, et que quand les choses sont devant lui, alors qu'il les cherche, il ne les voit pas. En fait, c'est à elle qui trouve le point de frite. Oui. Lui, il cherche... Voilà. C'est... Donc, c'est... Bon. J'ai une question. J'espère que vous parlez pour un strike. En fait, à la fin, on pourrait dire que vous avez remercié à quelqu'un d'un, particulièrement, c'est monsieur... Non, c'est vraiment possible, une femme, c'était vraiment... Merci, je sois. Oui, je sois. Vous avez compris ? Oui. Ah non. Oui. Il y a quelqu'un qui... On est là. On sent un peu dans tout le monde... Plus de fois. Le film sorti à... Pas encore, enfin, pas encore. Si, on a quand même fait une quasi-sortie italienne avec des amis que tu connais très bien, qui sont aussi les tiens d'ailleurs. Donc, on a accompagné le film dans une dizaine de villes en Italie. En Algérie, il n'y a pas moyen de sortir un film parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma en Algérie, quasiment. C'est une vieille histoire. Donc, le cinéma, on a fait une avant-première. Et voilà. Je ne pense pas qu'il y aura de sorties pour aujourd'hui. Et on espère en faire une... En France, ça, c'est plus probable parce qu'il y a des aides publiques que c'est encore possible de faire ça et qui sait que peut-être qu'on montrera au Portugal et j'espère qu'on va doubler l'audience. Bon. Trieste, Milano, Torino, Genova, Pescara, Salerno, Bali, Roma. On a été entre musée du cinéma et squat. Voilà. On a fait les deux. Et vous connaissez comme ça les guerriers et les âmes un peu partout ? Exactement. Ouais. Et si je demande qu'à rencontrer au Portugal. Je pense que la sortie entre guillemets italienne, c'est intéressant justement pour ça parce que tu peux toucher des gens complètement différents. Oui, on a touché des amateurs de cinéma, on a touché, je crois, des militants politiques, on a touché des esthètes, on a touché des branleurs. Il y a tout, quoi. Il y avait un peu de tout, quoi. Ouais, mais c'est ça. Donc c'était un public. Ouais, c'était sympa. L'Italie était bien là pour ça. Mais bon, là, c'est les amis qui aident, qui mettent en place le truc. Et voilà, ce viaggio en Italie a été une expérience très particulière, mais essentielle, en fait. Et qui ressemblait à ce qu'a été la fabrication du film, c'est-à-dire sa production. Voilà, on était dans la continuité de son geste initial, de sa raison d'être. Et on devrait montrer les films comme on les a produits, en fait. Ça, c'est une évidence. Oui, mais en fait, on se demande s'il ne faut pas réinventer des moyens de montrer les films. Oui, ça, j'ai plus, ça va. Tu parles qu'en Algérie, il n'y a plus de salles. Il y en avait 460 en 1962. Il y en a moins de 10 dans toute l'Algérie. Donc, il y a un vrai problème. Ouais, alors, bon, je ne me fais pas de souci, le film sera piraté. Donc, mais voilà, voilà, mais il faut qu'on vive aussi notre travail. Donc, j'essaie de trouver un point d'équilibre entre tout ça, quoi. Entre le squat, le piratage et une distribution commerciale. Et en Grèce, tu vas le montrer ? Alors, en Grèce, on l'a montré. Il y avait un distributeur et puis là, le distributeur, je crois que ça l'a un peu effrayé. C'est vrai que la situation est difficile en Grèce, mais je pense qu'on peut espérer quand même quelques projections à Athènes. Je sais que je peux le passer dans des squats. Ça, j'ai les adresses, j'ai les noms, je peux le faire. Mais on espère une ou deux, une salle, disons, pendant peut-être quelques jours à Athènes. Quand j'aurai un peu de temps pour m'en occuper, je le ferai, je vais le faire. C'est possible, ça. C'est possible. Après, il y a les festivals, évidemment, mais pardon. C'est drôle, justement, dans le film, on a cette sensation révolutionnaire, et c'est assez... Mais en termes esthétiques, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui... Normalement, on pourrait dire que... Enfin, je tombe un peu dans le panneau de la tant qu'on, mais normalement, dans une logique révolutionnaire, il y a une certaine esthétiques. Et justement, ici, presque... J'ai senti comme presque une coupure de temps en temps où il y a ces plans qui placent complètement la toile, et après, avec... Donc, on dirait, ça ne l'assume pas directement le... 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 Je comprends, je crois en comprendre votre question, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que l'esthétique révolutionnaire ? Ce serait quoi ? C'est l'absence d'esthétique ou alors c'est faire reportage et c'est n'avoir qu'un outil politique qui serve d'un outil de combat ? Voilà, mais justement, moi, je fais du cinéma parce que dans ce cas-là, si je ne voulais pas faire du cinéma, je ne ferais qu'un pamphlet politique, que je ferais des tracts et où je taguerais sur les murs du monde, où je vais en tout cas et... Mais non, là, il s'agit d'un objet de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a aussi une proposition de cinéma et que le politique, il doit passer précisément par les formes, à travers elles. Les formes sont le politique, là, il ne s'agit pas de les séparer. Voilà, pour moi, c'est fondamental de faire ça et il y a eu un cinéma militant. C'est vrai que cet objet-là, en mettant, pour un groupe militant, strictement politique, il est de peu d'utilité d'une certaine manière parce qu'on ne sait pas par où le prendre, il y a des sons, il y a de la techno et puis ensuite, il y a de l'image, il y a des rythmes... C'est vrai que c'est... Tout ça, on se dit, mais pourquoi faire tout ça alors que nous, on veut, c'est le message direct, le slogan, c'est-à-dire le point dans la gueule. Mais il y a ça dans le film, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de manières de le faire, de faire passer, d'être le message politique. Et je crois que, ouais, il faut que ça fleurisse, il ne faut pas que ça seulement ça soit sec et triste. quand tu parles des tags et que tu as le plan des jeunes avec les tags derrière, c'est peut-être le bon choix... Le, pardon ? Le bon choix au lieu de prendre le tag, avoir cette image avec le tag en combat. Oui, sans que ça soit... Après, on envoie d'autres, des tags, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de registres dans le film. Moi, je n'ai pas une méthode. Je fais un film avec tout ce qui me tombe sous la main, tous les objets que je peux manipuler, transformer et qui vont faire sens. Pourquoi, dans ce cas-là, faire écouter de la poésie de Saad Youssef, poète irakien grand, très grand, immense poète irakien contemporain, dans un film comme celui-là. Et pourtant, il parle d'amour, il parle d'écrire des noms à Jérusalem, il parle de donner à manger à quelques pigeons apeurés. Pourquoi faire ça ? Pourquoi perdre son temps avec ça ? Mais parce que la vie est faite de ça, bon sang. Et qu'on ne peut pas, pour même ceux qui pensent, qui imaginent le fait révolutionnaire, qu'elle soit faite sans ce geste-là, sans cette... ça n'a pas de sens, ça serait mécanique. Voilà. Je trouve que la révolution de l'entretemps, elle ne se passe pas seulement sur la place, voilà, ou dehors, elle se passe beaucoup entre les gens. Dans la conversation, c'est que j'ai bien un peu droit, en fait, aussi, voilà, d'utiliser la poésie, de l'utiliser dans une grande révolution qu'on connaît aussi de la mode latine, voilà, et je veux en parler soit les plus graves, soit les plus graves. Oui, parce qu'ils ont mis du style. Voilà, il faut mettre du style. Départ dans les bruits neufs et l'affection. Tu parles, une fois, de Jackson Pollock, parce que j'ai entendu parler de tâche. Oui, ben oui, là, il y a un hommage manifeste par les étudiants grecs à Pollock. C'était mis mais tu, Jackson Pollock, donc dit en grec, parce que je voulais que ce film-là, finalement, soit comme une toile de Jackson Pollock, voilà, sans cadre, ouverte aux quatre vents, toujours à déborder et moi qui marcherais sur la carte et qui étendrais, comme ça, donnerais des grands coups de pinceau pour produire des tâches, des couleurs, du draping et c'est un mobile en même temps, mobile parce que c'est le titre du texte de Michel Buthor, c'est-à-dire un ensemble d'objets, je vais vous montrer, qui se déplacent les uns autour des autres comme en orbite et tout ça, voilà comment était conçu le film, il n'est pas seulement à appréhender d'un strict point de vue linéaire, c'est-à-dire du début à la fin, mais il est à appréhender dans la profondeur de l'histoire mais aussi dans le mouvement des volumes les uns avec les autres comment tout ça se répond. c'était un mobile ce film. Je crois que c'est la meilleure peut-être conclusion s'il n'y a pas d'autres questions. Quel est le mobile ? Oui. C'est le mouvement de la vie. Voilà, écoutez, je suis content qu'on ait eu cette discussion ce soir. On était à peu de mains pour l'échange, mais il était temps à Lisbonne. Merci encore. Voilà, bonsoir. Merci.